... Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à la Bourse du Travail pour la quatrième édition du séminaire Révolution et contre-révolution dans l'institution du travail qui est organisée par Réseau Salaria et son groupe local Grand Paris. Le thème de cette année, c'est les luttes féministes au travail « Comment désendrocentrer et repenser le salariat ». C'est un séminaire qui est animé par Maud Simonnet qui est sociologue et chercheuse au CNRS et pour la séance de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Gallo qui est historienne et maîtresse de conférences à l'université Paris-Est-Créteil. Elle est également chercheuse et ses travaux portent sur le travail des femmes et le syndicalisme. Alors juste pour vous présenter rapidement Réseau Salaria donc on est une association d'éducation populaire et on milite pour le salaire à bille. Donc le salaire à bille ou salaire à la qualification personnelle c'est une proposition qui a été développée par le sociologue et économiste Bernard Friot et c'est une alternative au capitalisme et qui nous permettrait donc de sortir à la fois de l'écocide et du désastre social actuel. Donc ce salaire à bille, il repose sur l'idée que chaque citoyenne, chaque citoyen produit de la valeur et que donc il a droit à un salaire fondé sur sa qualification personnelle. C'est donc un salaire qui est universel, qui est socialisé et qui est déconnecté de l'emploi. Donc ça change vraiment en profondeur notre conception de la valeur économique et surtout ça permet de libérer le travail. C'est également une proposition qui aboutit à une démocratie réelle dans le champ économique puisqu'elle repose sur la maîtrise de la production par les travailleuses et les travailleurs où comme le dit magnifiquement Frédéric Lordon, c'est faire entrer la production dans son entièreté dans un régime de démocratie intégrale. Donc vous voyez qu'on défend une alternative désirable à réseau salariat, désirable et réalisable puisque notre proposition, qui est une proposition matérialiste, elle part du réel, elle s'appuie sur les conquêtes du mouvement ouvrier et notamment sur le régime général de sécurité sociale et sur le statut de la fonction publique, ce que Bernard Friot appelle le déjà-là communiste. Et donc il s'agit d'étendre ces conquêtes, ce déjà-là, à d'autres pans de l'économie. Donc voilà pour réseau salariat, juste pour vous dire qu'on est pas mal d'adhérents et d'adhérents ici ce soir, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous à la fin de cette conférence. Alors on est vraiment ravis d'organiser cette année le séminaire autour des enjeux des luttes féministes parce qu'il y a un vrai continuum entre la proposition de salaire à vie et les enjeux des luttes féministes. Les militantes et les théoriciennes féministes ont beaucoup travaillé sur la division genrée du travail et elles ont montré que les inégalités en matière de travail ne s'arrêtaient pas à l'emploi mais qu'elles s'immissaient également au sein du foyer où le travail domestique et le travail de soins aux autres incombe encore aujourd'hui principalement aux femmes. Donc la vie féministe, elle étend vraiment les frontières du travail au-delà du carcan capitaliste qu'elle emploie et elle montre que le travail reproductif donc qui est voué à renouveler la force de travail il est central dans l'économie et dans l'ordre social au même titre que le travail productif. Mais ça ne vous aborera pas à échapper il est largement invisibilisé, dévalorisé, déqualifié. Donc le salaire à vie, puisqu'il entend rémunérer toutes les formes de travail il permet de reconnaître la valeur de ce travail domestique et reproductif et si ce contre quoi on se bat c'est l'exploitation sous toutes ces formes alors on a besoin d'une solution qui prenne en considération à la fois le travail salarié mais aussi le travail gratuit et c'est ce que fait le salaire à vie. Donc le salaire à vie ouvre vraiment de belles perspectives pour les luttes féministes mais il n'est pas suffisant pour sortir du patriarcat et c'est pourquoi l'analyse et les luttes féministes sont et demeurent essentielles et je dirais qu'elles sont d'autant plus essentielles aujourd'hui qu'avec le nouvel élan qu'elles ont connu ces dernières années elles peuvent vraiment ouvrir de belles perspectives pour redynamiser les luttes sociales. Et donc voilà le bel objet de ce séminaire 2022 les luttes féministes au travail et la séance de ce soir s'intitule le travail reproductif dans les contestations populaires depuis 1945 une approche féministe et je laisse donc la parole à Fanny Gallo Bonsoir à toutes et tous je suis ravie d'être ici et je vais en fait ce soir vous présenter un travail que je réalise en ce moment avec quand même un bon paquet d'hypothèses et de réflexions et de choses à tester et à discuter et donc j'attends aussi justement de vous toute forme de critique et de retour qui pourrait aussi me permettre d'avancer puisque donc c'est une nouvelle recherche en fait que je suis en train de réaliser là et du coup qui place au cœur effectivement des contestations populaires le travail reproductif pour envisager justement l'implication des femmes dans les luttes donc depuis 1945 alors pourquoi est-ce que j'ai décidé je me suis lancée dans cette recherche en fait il y a une conjonction de facteurs puisque comme vous le savez on est tous et toutes situés la première raison c'est le mouvement des gilets jaunes parce qu'en fait au moment du mouvement des gilets jaunes voilà je me suis retrouvée à être sollicitée sur qu'est-ce qui se passe les femmes gilets jaunes se mobilisent c'est nouveau ça n'arrive jamais que les femmes se mobilisent qu'est-ce qui se passe pour que les femmes se mobilisent en fait donc ça en fait c'est un phénomène que bon j'avais travaillé antérieurement sur les ouvrières en France depuis 1968 et du coup sur aussi d'ailleurs tout un tas de luttes de femmes c'est un phénomène qui est ultra classique c'est quelque chose qui a été théorisé par une collègue qui s'appelle Delphine Naudier qui parle à propos d'autres choses d'autrices mais l'idée du déni d'antériorité c'est-à-dire voilà à chaque nouvelle lutte finalement de femmes à chaque apparition publique de femmes en fait on a complètement oublié les précédentes donc on pense que c'est totalement nouveau et que c'est un phénomène nouveau et rare et en même temps donc c'est à la fois quelque chose qui repose évidemment sur l'assignation à la sphère domestique sur le fait que c'est pas du tout la place des femmes que d'être dans la lutte et donc ça c'est permanent dans l'histoire notamment depuis la fin du XVIIIe siècle cette idée de déni d'antériorité de surprise généralisée des syndicalistes des médias des gouvernants face à une mobilisation de femmes et en même temps ce qui est assez intéressant c'est que c'est une situation compliquée parce que c'est à la fois beaucoup de paternalisme et ça repose sur cette idée-là mais c'est aussi une façon de populariser la lutte c'est ce qu'on a pu constater à plein de moments c'est-à-dire que là voilà c'est ah ben alors si les femmes s'en mêlent ça veut dire que c'est vraiment grave et ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose de très important dans la société donc c'est une façon de populariser en même temps la contestation donc ça des grèves d'ouvrières des grèves toutes sortes d'implications de femmes dans l'histoire quand les femmes s'en mêlent voilà il se passe quelque chose de grave donc je me suis retrouvée au moment de cette contestation donc des gilets jaunes à essayer de refaire un peu quand même voilà le petit retour historique en disant oui bon d'accord mais effectivement c'est vraiment grave mais c'est quand même pas la première fois et fondamentalement en fait ce qui se joue là-dedans ce qui se joue dans cette contestation des femmes gilets jaunes c'est ce qui devrait surprendre c'est pourquoi est-ce qu'on les oublie à chaque fois les contestations de femmes donc voilà ce qui s'explique par l'assignation qui perdure voilà toujours au 21ème siècle donc à la sphère privée et en même temps voilà qu'est-ce qui se joue dans cette contestation des femmes gilets jaunes c'est comment joindre les deux bouts et comment joindre les deux bouts qui est quand même quelque chose d'absolument permanent dans les mobilisations même par exemple encore une fois depuis le 18ème c'est vous savez les femmes elles font pas de politique elles veulent du pain et du coup voilà à un moment on est sur le fou pour Saint-Antoine le pain a pris quelques centimes et bam c'est l'émeute c'est totalement irrationnel totalement hystérique c'est incontrôlable et ça c'est pareil c'est aussi quelque chose qui pèse sur les mobilisations de femmes c'est-à-dire les femmes font pas de politique elles veulent juste du pain alors qu'en réalité bien sûr là je suis dans vraiment dans beaucoup d'ironie je pense que vous aurez saisi c'est des choses qui sont éminemment politiques et en définitive c'est qui s'occupe finalement au foyer de la gestion du ménage de la gestion des ressources de la gestion de la comptabilité de fait ça reste quand même toujours principalement les femmes en particulier dans les milieux populaires et donc du coup qui à qui revient le travail de joindre les deux bouts c'est donc elle et c'est aussi ça finalement qui avait aussi un peu derrière dans cette contestation des femmes gilets jaunes deuxième élément évidemment qui m'a après voilà conduite à faire cette recherche c'est bien sûr cette nouvelle dynamique féministe mondiale à laquelle on est confronté depuis voilà milieu des années 2010 on va dire avec des contestations d'ampleur dans plein de pays et notamment l'appel à la grève féministe comme stratégie d'action qui a été reprise en Argentine qui a été reprise dans l'état espagnol en Suisse en 2019 et qui bah voilà en France ce sera demain maintenant voilà on a un appel à la grève féministe qui est repris non seulement par les mouvements féministes mais surtout aussi par les organisations syndicales c'est la deuxième année consécutive que Solidaire FSU et la CGT notamment appellent à la grève le 8 mars c'est à dire l'arrêt du travail professionnel et l'arrêt du travail domestique donc voilà confronté donc à cette dynamique là qui du coup permet aussi la circulation de textes la traduction de textes l'élaboration de textes je sais que Maud a parlé donc c'était pas la dernière fois mais j'ai un peu suivi quand même de Sylvia Federici à la première séance je sais pas qui était déjà là bon bref mais en tout cas par exemple cette nouvelle dynamique féministe mondiale elle a été aussi alimentée par des traductions ou des rééditions en fait même d'ailleurs de textes qui peuvent être anciens qui se sont trouvés appropriés dans un certain nombre de pays avec cette idée justement de la grève et alors troisième élément et peut-être non des moindres la pandémie qu'on vit depuis deux ans et voilà la découverte la découverte phénoménale du fait que qu'il y a des travaux essentiels qui sont réalisés principalement par des femmes qui sont très largement insuffisamment rémunérées et donc que ce soit toutes les aides à domicile toutes les infirmières par exemple mais bon pas que et qui pourtant favorisent la reproduction de la vie et la reproduction de la force du travail et la reproduction de la vie par la même occasion et qu'il s'agirait peut-être de les rémunérer mieux donc dans la sphère professionnelle premier élément et deuxième élément pendant cette première phase de confinement c'est aussi la prise de conscience ou en tout cas la publicisation enfin je crois que c'était ce que tu disais Maud la dernière fois du fait que peut-être c'était assez nouveau effectivement à ce moment là que voilà il y a tout un travail qui a été effectué dans le cadre domestique par les femmes et que pour la première fois ça a été rendu visible avec l'idée de voilà voici la facture voilà ce que j'ai fait depuis deux mois comment je me suis occupée des gosses comment j'ai fait à bouffer etc etc pendant que du coup dans le cadre de famille hétérosexuelle l'homme voilà a causé peut-être d'autres activités donc une forme de visibilisation et en même temps de prise de conscience ou en tout cas de prise de conscience dans l'espace public peut-être plus importante qu'avant à la faveur de tout ce que je décrivais juste avant de ce travail essentiel ce travail reproductif et avec l'idée il s'agissait à ce moment là et peut-être certains d'entre vous sont moins naïfs que moi mais bon voilà moi je me suis dit que ça pouvait éventuellement changer un peu d'inverser les priorités et justement de revaloriser l'ensemble de ce à la fois dans la sphère professionnelle tout un tas de métiers et aussi d'ailleurs de visibiliser et donc de prendre en considération par exemple tout ce travail domestique effectué dans la famille et notamment du coup la prise en charge publique qui est complètement qui va complètement à l'encontre de la logique néolibérale et c'est aussi pour ça que c'est éminemment anticapitaliste en fait cette contestation féministe actuelle c'est que du coup l'idée de la prise en charge collective par des services publics d'un certain nombre de tâches en fait c'est ce qui permettrait justement de rendre visible en fait l'existence le fait même que c'est actuellement prise en charge de manière gratuite au sein du foyer alors voilà ça c'était un peu le contexte général de comment j'en suis arrivée à là où j'en suis arrivée et puis alors du coup j'ai commencé à me poser la question autour de la notion de travail reproductif alors là je vais faire aussi comme Maud la dernière fois je vais reprendre un peu les termes de mon titre et essayer d'expliquer un peu ce que j'entends par là alors l'idée de travail reproductif en fait c'est bon évidemment ça s'inscrit dans ce que Maud a déjà dit la dernière fois ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure en introduction l'idée que toutes ces tâches c'est ce que je disais rapidement toutes ces tâches qui sont en fait effectuées dans la famille en fait constituent un travail constituent un travail puisque voilà c'est du temps constituent un travail puisque ça pourrait être effectué à l'extérieur sur le marché et du coup avoir aussi une valeur et que c'est donc un travail qui n'est pas reconnu donc par le capitalisme et donc ça ces élaborations là elles sont le produit de la contestation féministe des contestations féministes des années 70 notamment même si d'ailleurs antérieurement en fait et dans des courants catho par exemple ou même d'ailleurs en partie communiste il était déjà question un peu de l'idée de travail mais en tout cas pas dans l'acception que celle qu'on a aujourd'hui qui est une exception finalement tu le disais tout à l'heure matérialiste dénaturalisée puisqu'il y avait par exemple dans les années 40 dans les années 50 déjà des réflexions sur cette question de travail domestique il était question de travail mais avec l'idée d'une maternité et d'une naturalité finalement de la maternité et dans les années 70 la rupture qui est introduite c'est par rapport à cette idée de dénaturalisation finalement et du coup de cette réflexion matérialiste autour de ces tâches en fait constitue un travail alors il y a plusieurs courants féministes matérialistes qui mettent en question enfin mettent en avant ces questions là donc il a été question la dernière fois de Christine Delphi je vais du coup pas y revenir et il a été aussi question donc par exemple de Sylvia Federici ou par exemple de Maria Rosa de la Costa des courants qui seront appelés par la suite de manière rétroactive le féminisme dit de la reproduction sociale donc c'est des courants qui sont inspirés du marxisme mais par exemple Delphi elle est inspirée du marxiste elle est matérialiste et elle fait une analogie finalement dans sa manière d'élaborer l'oppression des femmes fondée sur justement ses travails domestiques et le patriarcat mais elle se détache progressivement du marxisme alors que les théoriciennes de la reproduction sociale se définissent comme marxistes et ce enfin ce que disait enfin je crois que tu l'as dit un peu comme ça la semaine dernière fois mais voilà c'est avec et contre Marx mais dans une vision qui est beaucoup moins en rupture par exemple que Delphi et qui essaye de reprendre un peu toutes ces théorisations élaborées notamment par Marx et surtout peut-être d'ailleurs Engels dans l'origine de la famille pour justement voilà promouvoir un féminisme marxiste qui du coup réfléchirait justement au rapport entre production donc et reproduction alors par exemple Maria Rosa de la Costa en fait elle met en cause dès 1973 la séparation entre production et reproduction qui est promue traditionnellement par les marxistes pour souligner que la famille est en fait un lieu de production de la marchandise particulière qu'évoque Marx qui est donc la force de travail donc en fait elle met complètement en cause la dichotomie production reproduction qui était antérieurement en fait soulignée notamment par Marx et Engels pour justement essayer de montrer que finalement il y a une marchandise qui est produite dans la famille c'est la force de travail voilà alors même si ces courants en fait sont hétérogènes ce qui est fondamental c'est qu'il souligne tous les deux et d'ailleurs même dans les théories de la reproduction sociale c'est pareil il y a plein d'autres il y a plein de courants enfin tout ça c'est très hétérogène mais en fait ce qui est fondamental c'est de souligner la centralité du travail reproductif dans l'organisation sociale et donc et faire surtout et ça c'est vraiment le truc que moi je vais reprendre un lien entre ce travail gratuit effectué dans la famille et sa déqualification qui est fondée sur la naturalisation des compétences qui est effectuée sur le marché du travail c'est à dire que c'est exactement le même processus quand on ne reconnaît pas la qualification d'une infirmière d'une aide à domicile d'une aide soignante etc c'est parce qu'on considère ou même d'ailleurs d'une ouvrière du fait de sa dextérité naturelle n'est-ce pas c'est ce qui était souligné notamment par le CNPF dans les années 70 enfin l'ancêtre du MEDEF que les femmes étaient adaptées naturellement aux tâches répétitives et simples ça c'est quand on quand on on dit ça en fait on nie la qualification et donc du coup c'est aussi ce qui est l'élément enfin ce qui permet d'expliquer aussi les inégalités salariales qui continuent de perdurer puisque si on nie la qualification on nie le coefficient et donc on nie aussi le salaire et enfin le diplôme etc etc et donc en fait c'est le même mouvement c'est le même mouvement qui s'opère entre justement ce travail gratuit qui est opéré dans la famille et cette déqualification dans le monde du travail puisque c'est la naturalisation alors donc du coup l'idée de travail reproductif en fait ça se rapporte à l'ensemble de ces tâches qu'elles soient rémunérées ou non rémunérées et ces tâches qui en fait permettent la reproduction des personnes et par conséquent de leur force de travail donc c'est le travail reproductif c'est plus large que le travail domestique puisque du coup c'est des tâches rémunérées non rémunérées qui permettent donc la reproduction des personnes alors donc c'est un travail accompli principalement par les femmes ça je pense que vous avez compris et bien sûr ça c'est informé fondamentalement par la colonisation la migration aussi puisque du coup aujourd'hui on se retrouve aussi dans une situation de division internationale du travail et donc du coup de manière finalement de sous-traiter un certain nombre de travaux domestiques qui sont assumés du coup par d'autres femmes et qui elles-mêmes laissent leur propre gosse à d'autres endroits qui se fait dans toute une chaîne donc il y a tout un lien aussi en relation avec cette division internationale du travail qui s'appuie forcément sur l'histoire coloniale comme on le sait mais je ne vais pas forcément détailler mais simplement pour dresser un petit panorama alors donc du coup moi ce projet de recherche c'est l'idée de sortir donc d'une définition androcentrique du travail en partant vraiment de cette idée de cette mise en cause de ces frontières-là par les féministes donc par exemple il n'était pas question pour moi de faire une énième recherche sur les luttes des femmes dans le monde professionnel parce qu'en définitive ça ne permet pas finalement d'expliquer ce continuum et ce que peut permettre de saisir finalement la notion donc de travail reproductif et donc il s'agit donc de voilà prendre les deux éléments et de voir comment ça interagit et du coup quelles questions ça pose dans les mobilisations et comment finalement ça s'articule alors en trois axes en définitive c'est vraiment sur ça que je vais revenir alors ce soir je vais présenter des focus pour donner quand même un peu plus de concret à certains points mais globalement j'ai trois axes sur l'ensemble de mon travail le premier axe c'est les mobilisations des femmes en dehors de la sphère professionnelle donc en tant qu'épouse en tant que mère autrement dit donc les mobilisations qui sont éminemment liées au travail domestique et en fait ces mobilisations-là elles ont finalement assez peu été étudiées alors qu'elles ont été permanentes depuis 45 je vais en donner quelques exemples c'est-à-dire comment on mobilise les femmes en tant qu'épouse en tant que mère pourquoi elles se mobilisent par exemple en soutien à leur mari gréviste à plusieurs moments qu'est-ce qui se joue derrière ça qu'est-ce que ça pose comme question etc deuxième point évidemment la mobilisation en tant que professionnel qui dénonce donc la déqualification dont elles font l'objet du fait de la naturalisation des compétences donc ça c'est pareil on retrouve à chaque période même si voilà en fait évidemment ça c'est tout l'objet de l'histoire c'est-à-dire de périodiser noter des ruptures voir un peu ce qui se joue en fonction des contextes là on note 45 à nos jours vous notez bien que voilà il y a eu toute la période dite des 30 glorieuses même si cette période elle est enfin cette notion-là elle est largement remise en cause par l'historiographie et puis en gros après le néolibéralisme et aussi tous ces effets flexibilité précarisation etc qui du coup ont des effets profonds y compris sur le travail de tout le monde mais aussi sur le travail des femmes et troisième point qui est inextricablement lié aux deux précédents et du coup c'est pas toujours évident de tout séparer enfin voilà c'est comment les luttes s'organisent c'est-à-dire que ça l'organisation des luttes alors ce qui s'est appelé à partir des années 90 qui est un sociologue qui s'appelle Xavier Duneza a élaboré à partir du mouvement des chômeurs ce qui s'est appelé la division sexuée du travail militant mais en fait qui déjà était permanent dans les périodes antérieures y compris dans les périodes antérieures à 45 quand on pense par exemple à qui faisait les soupes communistes avant 14 pour que la grève dure pendant trois mois bon voilà qui faisait les soupes communistes c'était bien sûr les femmes qui accompagnaient les luttes et qui du coup voilà prenaient en charge cette partie-là du travail domestique qui était du coup externalisée de la famille et qui était gérée de façon collective mais je vais donner d'autres exemples après donc l'organisation de la lutte l'organisation concrète de la lutte la division sexuée du travail militant comment elle peut permettre que la lutte gagne comment finalement l'action du travail reproductif elle est aussi centrale pour qu'une lutte gagne et comment en fait en définitive elle est aussi beaucoup liée à l'implication des femmes premier élément et deuxième élément bien sûr le corollaire de ça c'est aussi du coup l'implication dans les organisations syndicales par exemple mais pas que parce que je vais parler aussi d'autres types d'organisations et comment il y a une disparité d'implications militantes qui s'explique là encore par la prise en charge du travail domestique et par la difficulté qu'ont eues les organisations syndicales dans l'histoire à prendre ça en considération pour ne pas par exemple conduire à la triple journée de par exemple la femme ouvrière qui a son boulot son travail militant plus son travail domestique à gérer et du coup comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce qu'on fait en sorte que du coup des femmes militent dans les structures syndicales je crois que c'est encore toujours un petit peu une difficulté une difficulté voilà bon et voilà alors l'enjeu un peu du coup général c'est donc je reprends Maria Rosa d'Alacosta qui du coup appelait en 73 donc Maria Rosa d'Alacosta était donc féministe comme je disais et marxiste et elle appelait à ce que les femmes se mobilisent sur leur propre terrain là je la cite soit celui de la maison du quartier de la communauté si la famille est un centre de production essentiel au capitalisme et à la vie même il peut aussi être un centre de subversion elle insiste donc sur le fait que le soutien des femmes ainsi que l'organisation formelle ou informelle ont toujours été décisifs ce que je disais dans les luttes à l'intérieur du cycle de la production directe et alors en fait ce qu'on constate notamment à partir de 45 c'est aussi du coup lié à l'histoire je reviendrai après c'est que bon sans répondre finalement à l'appel de Maria D'Alacosta qui était d'ailleurs en 1973 donc voilà mais on avait déjà en fait des mobilisations de femmes centrées sur la famille et qui du coup par le quartier par les réseaux familiaux qui se créent dans la France de la reconstruction de l'après-guerre en fait constituaient finalement des centres de subversion on était dans une période donc si je brosse à grands traits maintenant je reviendrai après un petit peu mais dans une période de pénurie dans une période d'inflation dans une période où il n'y avait pas de logement par exemple tous les mouvements de squat qu'il y a pu y avoir notamment à Marseille des occupations des logements vides etc c'était fondamentalement aussi pour avec des femmes comme personnes centrales finalement de ces contestations de la même manière elles créaient des réseaux de partage de machines à laver parce qu'il n'y avait pas évidemment de machines à laver il y avait et du coup d'usage et du coup de discussions collectives à l'intérieur des foyers dans les quartiers dans les immeubles autour de par exemple voilà l'usage de la machine à laver qui était un élément important et donc en tant que dite ménagère qu'elle travaille finalement hors de la maison ou dans la maison elle s'organisait de façon plus ou moins collective en lien avec donc le travail domestique même si et en fait on s'aperçoit que donc ça c'est en tant que ménagère quand je parlais des machines à laver mais même dans des cadres de lutte professionnelle cette question elle était toujours plus ou moins présente d'ores et déjà par exemple au moment des grèves de 53 de l'été 53 de la fonction publique autour de l'action des retraites d'ailleurs et donc en réalité c'est finalement à partir de cette période là en tout cas il y a une accélération avec cette période là c'est le travail reproductif qui constitue un continuum dans l'ensemble de ces mobilisations et c'est pas le travail productif qui se trouve en fait subordonné secondarisés par rapport au travail reproductif et donc voilà il y a une accélération après 45 du fait de l'émergence progressive des luttes féministes et écologistes alors elles s'appellent pas du tout comme ça à l'époque mais en fait on a déjà des éléments qui du coup en fait sous alors alors qui donc sous l'influence finalement de ces contestations féministes écologistes qu'on appelle pas comme ça on a finalement les exigences de la reproduction sociale humaine qui conteste finalement toute la légitimité donc de l'accumulation sans limite qui est portée donc par le capitalisme et je donne un exemple j'ai le temps de donner juste l'exemple alors je donne juste un exemple là-dessus c'est que donc par exemple alors là on a émerge dans le courant alors en fait finalement relativement tôt après-guerre et puis surtout dans les années 60 portée par la CFDT principalement l'idée du cadre de vie alors je sais pas si vous avez entendu parler de ces campagnes autour du cadre de vie qui étaient portées donc par la CFDT où en fait on a d'ores et déjà alors des enjeux écologistes qui se mêlent finalement avec des enjeux féministes même si donc voilà les mots n'apparaissent pas et là je vais vous citer juste et je m'arrête donc Jeannette Laotte qui va devenir ensuite secrétaire journal de la CFDT qui s'occupera justement des questions féministes enfin femmes à la CFDT donc elle écrit là dans les années 60 nous sommes entrés dans un monde qui surbanisera de plus en plus la cité la ville ce n'est pas seulement le lieu d'habitation ce n'est pas non plus un périmètre géographique c'est le lieu privilégié où les hommes les femmes vivent en communauté car vivre c'est à la fois habiter travailler se cultiver se reposer du cadre de vie que représente le logement l'organisation du quartier l'aménagement de la ville dépend un mieux-être mais au-delà de la satisfaction de vivre dans un cadre agréable de la structure et de l'organisation de ce cadre dépend l'épanouissement des personnes les structures urbaines mises en place tout au long des années passées sont forcément figées alors que les structures sociales se transforment la famille n'est plus la même que dans le passé elle se limite à deux générations les enfants ont vu se prolonger la durée de la scolarité l'espérance de vie des personnes n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans les filles accèdent à l'instruction d'où un comportement différent devant la vie et donc en fait dans cette prise en compte du cadre de vie qui sort donc bref il y a l'idée pour la CFDT à ce moment-là de sortir de l'entreprise et de justement prendre en considération ces transformations de la ville et du coup l'ensemble des éléments c'est-à-dire par exemple une des questions qu'ils mettent en avant c'est voilà à quoi bon aussi lutter pour la réduction du système de travail si on se tape une heure et demie de transport aller une heure et demie de transport retour donc en fait il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération et pour le coup au même moment la CGT ne sort pas vraiment du cadre de l'entreprise la CGT met en avant au moment où la CFDT fait émerger l'idée du cadre de vie la CGT fait émerger l'idée du temps de vivre alors en fait c'est assez intéressant parce que c'est quand même l'idée de reconquête sur le temps de travail et d'obtention d'un certain nombre de droits autour de la maternité par exemple il y a énormément tout un tas de campagnes dans les années 60 on est vraiment dans les années 60 qui sont menées par la CGT là-dessus mais il n'y a pas en fait cette réflexion qui est de sortir de l'entreprise il y a quand même cette idée de rester dans l'entreprise et de situer finalement l'ensemble de ces combats-là toujours sur le terrain de l'entreprise et donc voilà c'est deux acceptions différentes au même moment qui sont centrées en fait sur la question de la place des femmes et en définitive sur la question du travail reproductif parce que c'est ça qu'il y a derrière sur les acquis notamment autour de maternité, crèche réduction du temps de travail réduction du temps de travail pour les femmes enceintes congé enfants malades etc etc voilà alors le dernier élément de l'introduction c'était simplement pour dire sur féministe donc en réalité moi les personnes sur lesquelles je travaille la plupart des actrices ne se disent pas féministes et ce enfin jusque dans la période récente où c'est peut-être un peu moins le cas quoi que par exemple sur les gilets jaunes il y avait quand même un bon paquet de femmes gilets jaunes qui ne se disent pas féministes et qui d'ailleurs en récusaient l'appellation mais en fait la plupart des femmes qui se mobilisent dans la période ne se disent pas féministes alors c'est lié à l'histoire du mouvement ouvrier à l'idée que le communisme divise la classe ouvrière etc etc mais pour autant en fait si on va derrière ça on peut se poser la question de qu'est-ce qui se joue en pratique au quotidien dans ces collectifs qui se mettent en place à la fois donc là si on prend en fonction des périodes c'est pas pareil évidemment mais entre voilà 45 et 67 là je vais faire quelques focus on a des collectifs par exemple catholiques dans l'action catholique spécialisée qui sont des collectifs de masse où beaucoup de jeunes filles sont socialisées en non-mixité à un certain nombre de questions mais qui voilà pour autant ne se disent pas féministes et pareil bien sûr dans les rangs communistes qui sont vraiment les deux grosses pas deux grosses organisations mais les deux gros champs qui organisent finalement les classes populaires après 45 donc voilà après il s'agit aussi justement ce que moi je vais essayer de faire c'est aussi d'historiciser ça c'est-à-dire de voir un peu comment ça se rejoue en fonction des périodes comment ça se repense en fonction des contextes puisque dans les années 80 les années 90 et 2000 évidemment c'est pas exactement pareil qu'après 45 alors là du coup je me suis dit que pour présenter un peu le corps de ce que je faisais je vais faire des focus sur des questions en fait qui m'ont intéressée et qui montrent bien à quel point cette jonction elle est importante et comment est-ce que justement l'idée de travail reproductif peut permettre de constituer un continuum justement dans l'analyse et justement comment aussi d'ailleurs finalement le travail productif il est en réalité subordonné là-dedans alors le premier focus que je voulais faire c'est sur donc la JAKF donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la JAKF mais donc c'est pareil donc je parlais tout à l'heure de l'action catholique spécialisée donc la JAKF c'est la jeunesse agressol catholique féminine d'action catholique spécialisée donc ça s'est constitué dans l'entre-deux-guerres donc il y a toutes sortes d'organisations il y a vous connaissez peut-être la JOC ou la JOCF donc jeunesse ouvrière catholique féminine enfin pas féminine JAKF donc agricole GEC étudiant et ensuite après on a la CO etc pour les adultes et puis d'autres organisations enfin toute une nébuleuse d'organisations mais globalement il y avait l'idée de reconquête des classes populaires par la chrétienté et donc du coup d'essayer de structurer les classes populaires autour de ces organisations et alors donc là JAKF ce qui est très intéressant c'est que donc dans la période 45-67 c'est une organisation de masse donc la JOC-JAKF pour vous donner un peu une idée il y a un rassemblement organisé en 1950 au Parc des Princes il y a 75 000 jeunes 75 000 jeunes au Parc des Princes en 1950 organisés par la JOC-JAKF donc les deux pour le coup et donc on est évidemment dans une période quand même je donne quelques éléments sur cette période d'après-guerre de reconstruction on a une conception naturalisante qui domine même si la dénaturalisation commence à faire un peu son chemin avec notamment la publication du deuxième sexe qui fait que il y a quand même des questions qui se posent il y a tout un débat sur lequel je n'avais pas vraiment prévu de revenir aujourd'hui mais je me dis que ça pourrait vraiment vous intéresser sur la question de la position à adopter par rapport à l'allocation de salaire unique qui a été mise en place donc d'abord c'était l'allocation pour la mère au foyer en 1939 puis en 1941 donc Vichy qui met en passe l'allocation de salaire unique c'est-à-dire en gros une allocation pour les familles dans lesquelles il y a un seul salaire c'est ça et en fait on assiste à une dégradation constante de cette allocation de salaire unique dans cette période d'après-guerre et on a globalement la position chrétienne qui est de défendre coûte que coûte cette allocation de salaire unique et la position communiste qui est de lui préférer des allocations familiales qui seraient versées à toutes les mères y compris les travailleuses en fait c'est ça en fait la discussion qui s'opère dans toute cette période et donc il y a des textes et des textes et des textes de débat y compris en interne de la CFDT sur quelle position adopter le libre choix de la femme de comment est-ce qu'on ne favorise pas une position sur une autre etc donc avant même que la CFDT existe en citant encore donc on est à peu près dans ce contexte-là et donc il y a la JACEF qui au sortir de 1945 enfin la JACEF connaît un regain très fort mais de manière générale toute l'action catholique spécialisée en fait pas seulement la JACEF mais particulièrement cette organisation-là enfin ces organisations agricoles en fait on est dans un contexte de développement d'accentuation de l'exode rural et en même temps de modernisation du pays de modernisation agricole qui devient essentielle et qui est mise en avant aussi par les gouvernements l'idée de la modernisation de sortir par exemple des petites exploitations des petites exploitations pour justement arriver à des grandes exploitations telles qu'on les connaît aujourd'hui et alors par exemple donc en 1947 sort une brochure ah oui j'ai oublié d'expliquer ce qui est fondamental dans cette action catholique spécialisée c'est la méthode d'enquête c'est le voir juger agir donc c'est l'enquête c'est voir qu'est-ce qui se passe autour de moi qu'est-ce qui se passe comment je me positionne par rapport à ce qui se passe comment je juge ce qui se passe ce que j'en pense et ensuite comment j'agis pour transformer ce qui se passe donc en fait toutes les productions de la JACEF mais bon aussi de la JACEF je vais pas le dire à chaque fois là je vais me croquer des évaluations sur la JACEF mais toutes ces productions sont organisées autour du voir juger agir et donc il y a par exemple la brochure de 47 qui s'intitule le rôle de la femme dans la vie rurale qui est orientée autour du voir juger agir qui propose une méthode aux lectrices qui écrit il est urgent d'aborder le rôle de la femme à la campagne c'est un des problèmes les plus importants parmi notre milieu rural il ne s'agit pas seulement d'une mentalité assangée ce problème est dépendant du problème agricole dans son ensemble chez nous vie professionnelle et vie familiale sont trop liées pour que l'une ne pâtisse pas de la situation misérable de l'autre pas d'équipement ménager pas d'installation de la maison sans une stabilité et une prospérité agricole sans une revalorisation des produits de la terre pas de libération de la femme sans une solution d'ensemble au problème de la main d'oeuvre en revanche un progrès agricole serait vain qui n'aboutirait pas à une vie humaine plus largement comprise comportant un minimum de loisirs et de confort avec possibilité pour la femme de se consacrer à des tâches conformes à sa nature donc en fait ça dit bien ce que j'essayais d'expliquer c'est à dire il y a une ambition de libération et d'épanouissement avec aussi tout un travail autour des loisirs tout un travail autour du temps justement d'avoir du temps de vivre etc autour de l'idée de nature et surtout inextricablement liée on a la maison la production du mari on va dire et en même temps aussi et je vais y revenir la production de la production agricole globalement de la femme à l'extérieur de la maison donc on a l'électroménager la modernisation du foyer la modernisation des installations de l'exploitation et puis en même temps la revalorisation de certaines tâches qui à ce moment là sont totalement dévalorisées professionnellement et qui ne passent pas sur le marché donc on a un continuum très clair entre travail domestique et professionnel qui s'opère avec du coup évidemment l'objectif de la reproduction de la poids du travail de la reproduction de la vie et aussi d'un bien-être parce qu'on a même une période où il n'y a pas de toilettes il faut se remettre aussi un petit peu dans le contexte il n'y a pas forcément d'eau potable etc et du coup dans cette brochure en fait la Jacques F insiste sur le fait que la femme doit collaborer à la direction d'exploitation par la tenue intelligente des comptes de la ferme par le développement des petits élevages ou cultures qui ne l'éloignerait pas trop de sa maison son premier domaine cependant les activités féminines que sont le jardin la laiterie les tables les petits élevages et les fruits doivent encore être développées pour être suffisamment rentables mais et là je cite ce sera long car en France à part des exceptions on n'a jamais estimé ces cultures ou ces élevages comme pouvant être d'un véritable rapport la Jacques F donc promeut le développement et la marchandisation du produit de ses activités donc par exemple les oeufs tout ça qui reste encore à ce stade produite et consommée dans la sphère domestique on est à la fin des années 40 et dans le même temps il faut s'installer s'équiper c'est le plus urgent s'équiper dans la maison en utilisant le plus possible toutes les facilités modernes s'équiper dans les dépendances laiterie clapier poulailler ces dispositions impliquent un enseignement ménager agricole spécifique pour les jeunes filles qui seul est à même de leur permettre d'apprendre à rationaliser donc le travail selon une expression peu employée chez nous là c'est ce que dit la Jacques F je la cite toujours c'est apprendre à organiser son temps et donc en définitive la Jacques F ambitionne de faire de la jeune rurale l'éducatrice de tout le monde rural ouverte aux nécessités de l'agriculture moderne rayonnant dans le village du fait de son implication conjointe dans l'éducation des enfants et l'entraide tandis que donc la Jacques donc les garçons travaille elle aussi à redonner à nos frères paysans le sens d'une vie familiale où la femme soit à sa place estimée et respectée et donc on a concrètement par l'intermédiaire du voir juger agir des développements concrets notamment sur la question de l'usage de l'argent puisque donc c'est elle qui va être amenée à gérer l'argent à la comptabilité de l'exploitation on lui explique que contrairement à ce qu'elle croit il ne faut pas qu'elle garde l'argent il faut qu'elle investisse qu'elle investisse dans l'électroménager qu'elle investisse aussi dans l'exploitation et que ça fait partie en fait finalement de modernisation émancipation dans le même temps sachant que la modernisation promue par la Jacques c'est pas la modernisation qui finalement va devenir c'est la modernisation à petite échelle en définitive disons un confort de vie de manière à l'enjeu fondamental c'est de ne pas dépeupler les campagnes c'est un peu ça l'idée fondamentalement c'est de ne pas dépeupler les campagnes et donc du coup il y a des consignes qui sont données sur par exemple l'investissement qu'est-ce qu'on doit faire de l'investissement qu'est-ce qu'on doit faire de l'argent comment est-ce qu'on apprend à gérer tout ça et l'autre élément qui est très 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 intéressant c'est qu'il y a aussi des explications dans ces brochures sur comment est-ce qu'on doit gérer le travail ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le travail émotionnel qui est une dimension absolument essentielle aussi du travail domestique où là on explique ce qu'elles doivent faire vis-à-vis de leurs parents vis-à-vis de leurs fares et soeurs vis-à-vis du village vis-à-vis de tout le monde donc par exemple ne pas oublier d'envoyer des faire-parts être de bonne humeur faire un effort pour ceci faire un effort pour cela mais on a tout déplié on a une liste de 150 petites consignes qui sont données justement qui sont finalement du travail émotionnel et donc on voit bien que c'est un travail puisqu'on explique vraiment bien qu'il faut apprendre à faire tout ça finalement pour justement tendre vers cette émancipation aussi puisque c'est quand même un mouvement de contestation et de contestation populaire alors ce qui est important sur la Jacques donc après je vais filer tout ça dans mon travail parce qu'en fait ce qui est très important c'est que ça forme des générations de militantes syndicalistes et par exemple ça a aussi des effets sur tous les mouvements paysans de 68 et par exemple ça a des effets sur la guerre du lait en 72 où il y a eu une contestation paysanne très importante du fait de la baisse des prix du lait où en fait c'est la première grande apparition des dites agricultrices dans les contestations agricoles et en fait et l'autre truc qui est très important c'est que dès les années 50 on a des structures syndicales agricoles où on impose un quota de participation féminine ce qui n'est pas du tout le cas dans les années 50 de toutes les autres organisations syndicales qu'on connaît c'est la seule à ma connaissance CNJA qui impose un quota de participation féminine à sa direction et en fait c'est toute une génération de militantes qui ont été formées par la JAKF alors c'est très normatif évidemment on peut se dire quand on lit tout ce qu'il faut faire on étouffe un peu mais en réalité ce que ça produit comme effet concrètement c'est que c'est des dimanches consacrés à des réunions voir juger agir partage de l'intime discussion collective entre femmes en fait entre jeunes femmes qui du coup prennent la parole en public apprennent à se positionner apprennent à agir aussi à avoir une activité vers l'extérieur etc et donc une sortie finalement aussi du foyer donc voilà ça c'est un premier focus que je trouvais vraiment intéressant pour rendre vraiment bien compte de cette articulation en fait je devrais il faut que je conclue bientôt en fait c'est ça non ? mais non parce que là du coup j'avais prévu plusieurs non mais on a commencé enfin c'est pas le 15-20 t'es encore duçon alors le deuxième point en fait sur lequel je reviens pas mal c'est l'idée de enfin ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du soutien au mari gréviste qui est quand même toujours un peu une question qui n'a pas forcément été beaucoup étudiée enfin il y a une historienne qui s'appelle Dominique Loiseau qui est un peu revenue sur la Loire-Atlantique enfin je ne sais pas si vous connaissez ses recherches mais donc ça là je vais passer à un autre courant qui est plutôt le courant communiste qui est notamment promu par l'Union des femmes françaises donc qui est une structure reliée au parti communiste qui est créée en 1944 mais qui est quand même enfin qui est relativement autonome disons que ça dépend des périodes mais je ne vais pas rentrer dans les détails c'est l'idée ne soyez pas le bras qui retient mais le bras qui soutient c'est à dire que en fait ce qu'on sait de l'histoire des grèves et des luttes c'est qu'on a souvent des patrons qui vont écrire aux familles et pour c'était valable déjà au 19ème siècle pour faire rentrer leurs hommes dans l'atoll on va dire et voilà en gros là il y a cette idée d'aller à l'encontre de ce discours et justement de participer à la contestation du mari avec l'idée que justement c'est lui qui amène le salaire et donc du coup finalement ça concerne tout autant ces femmes ménagères au foyer que le mari qui toute cette lutte et cette mobilisation cette grève qu'il a entreprise alors les exemples sont très 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 nombreux mais simplement je voulais revenir sur peut-être un exemple et aussi des modalités d'action qu'on a un peu oublié donc notamment voilà ça a été ça a été beaucoup utilisé au moment des grèves de mineurs donc en 48 en 63 ce sont des gros des grands moments de grève de mineurs et où on a du coup une implication des épouses qui est très importante finalement pour la victoire tout simplement donc nous auprès des maris mineurs et ça c'est peut-être le plus évident et puis aussi au-delà et il y a quelque chose qu'on a vraiment oublié que je trouve vraiment intéressant et qui existe finalement depuis même avant 14 c'est l'exode des enfants je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette idée d'exode des enfants c'est que en fait pendant une grève bon bah il y a les soupes communistes j'ai déjà parlé un peu mais il y a il faut nourrir les bouches de la famille en fait et on n'a pas forcément les moyens de nourrir les bouches de la famille et puis en plus il faut s'en occuper alors même qu'on est tous en train de lutter donc hommes et femmes en soutien justement à cette idée de revenu familial qui est apporté du coup par les hommes et en fait donc les organisations du mouvement ouvrier avant 14 organisent déjà notamment les grèves de 1905 1908 et tout ça à Fougère à Mazamé l'exode des enfants c'est-à-dire appel à la solidarité alentour pour que les enfants soient accueillis dans des familles de militants un peu plus loin ce qui fait des bouches de moins à nourrir pendant la grève et pendant 15 jours par exemple et en fait ça se reproduit encore un peu après 1945 finalement pas tant parce que à ma connaissance pour le moment de ce que j'ai retrouvé mais si vous avez d'autres idées je suis preneuse c'est surtout fait pour les mineurs en 1948 et en 1963 où en fait c'est organisé une solidarité grande régionale on va dire où du coup on a des enfants de mineurs qui sont accueillis dans des familles et donc par exemple j'ai lu le témoignage de quelqu'un qui racontait que par exemple l'union locale CGT du Havre propose l'accueil des enfants de mineurs le temps du conflit au sein de familles avraises après que le gouvernement ait décidé de supprimer les prestations familiales aux grévistes 110 enfants originaires de doués sont assis accueillis en octobre par des familles avraises solidaires du mouvement des mineurs en 1963 23 000 enfants de grévistes sont accueillis par des familles ou des colonies de vacances au moment des vacances du printemps entre le 1er et le 16 avril et donc par exemple bon voilà pour la petite histoire je connais quelqu'un en Normandie qui a été dans une famille où on a accueilli donc Victor et il se souvient donc de Victor qui avait 8 ans et qui est arrivé dans sa famille l'accueil de Victor dans une toute petite maison c'est fait naturellement le lit était partagé le samedi soir c'était la douche dans un grand bas au milieu de la cuisine pour bénéficier de l'eau chauffée de la gazinière notre mère avec peu de moyens dépensait beaucoup d'argent pour confectionner les repas laver le linge à la main veiller aux fratries ou se retrouver dans la rue pour jouer l'échange et la mutualisation de ce quartier ouvrier fonctionnait à plein donc là on a en fait un travail de soutien reproductif domestique en l'occurrence réalisé du coup par des femmes qui ne sont pas les épouses des mineurs mais qui sont les épouses des militants CGT qui se situent peut-être à en l'occurrence au moins 150 bornes du lieu de la grève voilà alors bien sûr en fait cette implication des femmes elle est quand même aussi ce soutien des femmes au mari gréviste elle est quand même saluée et vraiment comment dire non seulement portée par l'Union des femmes françaises mais aussi portée et comment dire défendue par par exemple la CGT qui met en avant cette implication qui est absolument essentielle à la victoire et en fait elle se rejoue à toutes les périodes elle se rejoue dans les années 70 où il y a une contestation par exemple à Nantes de femmes qui vont aussi accompagner une lutte et d'ailleurs on va les accuser d'avoir séquestré le patron enfin bon voilà il y a toute une histoire autour de ça et ça se rejoue après dans les années 80 ça se rejoue dans les années 90 ça se rejoue finalement à chaque fois où on a des collectifs de femmes de grévistes qui se structurent alors elles ne sont pas forcément toujours au foyer quelquefois elles ont aussi un travail professionnel et alors du coup ce qui est intéressant et je vais enchaîner du coup là dessus c'est que enchaîner avec cette idée là c'est que en même temps et bien à certains endroits cette organisation en soutien aux hommes grévistes elle pose une autre question qui est l'organisation justement de ces travailleuses au foyer en tant que syndicaliste mais en tant que tel et ça se pose en France donc dans les années 70 à plusieurs reprises donc par exemple il y a un mécanique qui s'appelle Vincent Porel qui a travaillé sur le cas de Brest et en fait moi j'ai récupéré tout un dossier de femmes de grévistes donc de l'Alstom qui est donc une boîte de vers à Belfort en fait et qui donc voilà on est en 79 donc il y a une grève très importante au moment du centenaire d'Alstom où en fait Alstom offre des conneries aux salariés qui sont super énervés et qui du coup voilà engage une lutte très importante de plusieurs mois et dans le cadre de cette lutte donc les femmes s'organisent en tant que femmes de grévistes et après ça demandent à la CFDT de pouvoir être organisées en tant que travailleuses au foyer en fait elles revendiquent en fait leur appartenance donc au syndicat mais en tant que telle pas en tant que femmes de en tant que travailleuses au foyer alors je vais vous lire des extraits des échanges donc elles écrivent un courrier donc au secteur action revendicative de la CFDT elles demandent comment les femmes non salariées au foyer peut-elles prendre leur place dans la CFDT considérant entre autres qu'elles participent déjà aux actions menées par la CFDT qu'on subit dans la vie de tous les jours les injustices du monde ouvrier que la femme au foyer n'a pas uniquement à se soucier des problèmes de la famille elle existe en tant que personne que le fait que les femmes au foyer soient organisées cela entraîne une certaine trouille de la part des patrons et que si on garde les enfants des autres on est salarié donc dans l'organisation si on se syndique si on garde ses enfants non attendez si on garde ses propres enfants on est non salarié donc non syndiqué cependant après six mois de négociation et d'échange de courrier avec la CFDT la CFDT refuse avec entre autres l'argument suivant il n'est pas possible d'assimiler les femmes au foyer aux travailleurs et aux travailleuses salariées car elles n'ont pas d'activité professionnelle le syndicat et l'organisation collective de ceux et celles qui subissent l'exploitation capitaliste dans l'entreprise même si les prestations familiales sont considérées comme la rémunération d'un travail social cela ne crée pas pour autant une situation de travailleuse salariée bon voilà mais en tout cas ça bon après il y a plein d'éléments aussi qui sont posés notamment autour de la question de la retraite etc donc c'est assez intéressant mais c'est vraiment le processus de lutte dans un premier temps en soutien du coup au mari gréviste en l'idée avec l'idée de revenu familial qui du coup les conduit à vouloir s'organiser en tant que tel non bon alors après évidemment du tout ce que j'aborde aussi pas mal mais je vais peut-être pas détailler parce que c'est sans doute plus connu c'est évidemment tous les enjeux autour de la reconnaissance de la qualification dans le monde du travail donc ça c'est des questions qui sont vraiment permanentes mais qui se jouent d'ailleurs pas forcément toujours de la même manière et du coup qui sont plus ou moins prises en charge par les organisations syndicales ce qui révèle aussi d'après des structures d'organisations différentes je donne juste un exemple c'est la question des infirmières où on a par exemple dans les années 70 une mobilisation qui est très intéressante entre 74 et 76 des élèves infirmières en fait qui voilà demandent en fait une rémunération tous les mois pendant les 28 mois d'études et une rémunération des stages à temps plein et voilà elle dénonce le fait que pour être une bonne élève il faut avoir la vocation et avoir la vocation à l'hôpital c'est accepter de faire le travail d'une enseignante une infirmière sans rémunération se soumettre à la hiérarchie et principalement à la surveillante qui met des notes de stage accepter de faire des heures supplémentaires sans récupération ni rémunération accepter sans avoir de diplôme de se faire renvoyer pour faute professionnelle parce qu'elles peuvent quand même se faire renvoyer alors qu'elles sont encore en étude donc cette lutte des élèves infirmières en fait pendant deux ans elle est importante et on a ensuite après dans les années 80 toute la mobilisation de la coordination donc qui a donné lieu après à la coordination des infirmières donc qui a été travaillée entre autres par Daniel Kergoat et ses collègues et ce qui est très intéressant sur cette mobilisation là c'est qu'en fait ça répond le fait de se structurer en coordination de s'auto-organiser dans les hôpitaux directement avec des représentants et des représentantes etc. qui n'excluent pas les organisations syndicales mais dans lesquelles il y a des organisations syndicales mais ce n'est pas les organisations syndicales qui sont en fuite les porte-parole de cette lutte c'est en fait lié au fait que finalement les organisations syndicales n'ont pas pris la mesure de la déqualification et des enjeux qui sont liés à la déqualification et voilà le slogan de cette lutte des infirmières de 88-89 c'est ni bonne ni non ni con ce qui rend bien compte de ce problème de la déqualification qui est très puissant et qui n'a finalement pas donné lieu à une réflexion suffisante qui nécessite aussi de repenser finalement la structuration syndicale notamment des infirmières et c'est pour ça qu'elles se structurent autrement aussi en coordination pour exister en tant que telle et pouvoir faire valoir cette question de manière plus centrale et alors bon l'autre point et je terminerai là-dessus je pense que j'ai déjà vraiment beaucoup parlé c'est évidemment la question des mobilisations écologistes que j'ai pas du tout évoqué j'ai parlé du cadre de vie quand je parlais tout à l'heure de la CFDT dans les années 60 mais évidemment tout ça après ça donne lieu à des mobilisations écologistes dans les années 70 et puis après dans lesquelles en fait on ne le sait pas toujours on ne le dit pas toujours ou bien on les a encore invisibilisés ou on les a oubliés et ben du coup les femmes ont été absolument centrales et ça c'est aussi en discutant avec des militantes qu'on s'en aperçoit parce qu'on ne le lit pas en fait c'est pas forcément écrit donc je vous donne par exemple un exemple qui est la mobilisation des bouts rouges en Corse en 1972 qui joue donc il y a eu le film là vous savez je ne sais pas si vous avez vu le film rouge qui est sorti il y a deux ans c'est la même idée sauf que c'est à Marseille mais bon voilà en l'occurrence c'était en Corse là en 72 il y a en fait une boîte italienne qui rejette des déchets et qui arrive sur la côte Corse et en fait cette mobilisation donc des bouts rouges elle joue après un rôle aussi fondamental dans le développement finalement de la lutte autonomiste Corse enfin c'est des contestations c'est juste avant finalement toute la structuration de la lutte autonomiste et en fait c'est d'abord des femmes qui sont centrales dans ce comité de enfin dans ces comités de lutte des bouts rouges et donc par exemple voilà donc ça moi j'ai retrouvé ça je suis obligée d'aller voir des archives INA en fait audiovisuelles parce que j'ai lu des choses mais il n'est jamais question de ça dans les écrits mais par contre quand on regarde les archives audiovisuelles on voit qui est là et on voit qui dit quoi et là on s'aperçoit que donc il y a une mère de familles nombreuses qui considère que c'est une question de survie à l'occasion donc d'une des réunions du comité de défense anti-bout rouge qui se met en place donc en 72 en Corse et puis après il y a évidemment toutes les luttes anti-nucléaires et je terminerai peut-être sur cet exemple de Plogoff mais peut-être vous en avez entendu parler où en fait dans la lutte donc contre l'installation de la centrale nucléaire à Plogoff les femmes ont joué donc un rôle central alors pour le coup il y a un livre qui rencontre des témoignages de femmes de Plogoff et qui explique très bien leur implication au quotidien alors il y avait une enquête publique qui était mise en place à ce moment-là et du coup il y avait des gardes mobiles qui protégeaient l'enquête et en fait elles ont littéralement harcelé pendant plusieurs mois les gardes mobiles mais du coup voilà avec cette idée d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'avec aussi beaucoup de réflexion sur la question sur l'articulation entre justement enfin sur cette idée de justement de travail reproductif alors attendez je voulais vous lire une citation alors pour la plupart donc elles sont femmes au foyer femmes de marins c'était notre devoir d'y aller rester là toujours pour montrer qu'on est là à porter le tricot parfois discuter ça allait bon train les commentaires les hommes n'auraient pas eu la patience de rester comme ça en face des mobiles donc elles organisent toutes sortes de trucs des pièges etc enfin bon et c'est très drôle à lire aussi et donc elles s'organisent pour être disponibles mobilisant leur famille pour garder leurs enfants réalisant le minimum en termes de travail domestique et elles reviennent aussi également sur leur rôle au quotidien quand je vais dans un bureau et qu'on me dit madame sans profession je dis ah non 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 je n'admets pas ça je ne peux pas vous dire combien de profession j'ai mettez femme au foyer mais j'ai beaucoup de profession ce n'est pas possible on en a 36 il faut tout faire le jardin le lavage le repassage la couture le tricot la peinture parfois et surtout s'occuper des papiers les femmes ici ont appris à se débrouiller elles ont toutes des responsabilités c'est la femme qui dit ce qu'il y a à faire fait ceci fait cela ici une femme n'attend pas que son mari lui donne tant par mois nous ça nous dépasserait à Plogoff ici il n'y a personne qui voudrait faire partie du mouvement de libération de la femme la lutte des femmes de Plogoff est donc pareil que sur les bourrouges est donc alimenté et aussi alimente le mouvement autonomiste qui se redéploie alors et donc voilà et puis ça fonde aussi ça participe aussi de la fabrication de ce mythe du du matriarcat breton en tout cas voilà et sur l'idée que les marins sont en mer et que du coup qu'ils décident et donc voilà donc j'ai essayé de en fait je ne savais pas trop comment présenter c'est vraiment la première fois que je présente alors j'espère que ce n'est pas trop foutraque ce n'était pas évident parce que je suis en plein dedans et du coup j'ai essayé de sortir des trucs mais un peu vivant quand même et du coup d'articuler voilà l'idée c'est d'articuler les mouvements sociaux évidemment les enjeux syndicaux de manière générale et en même temps les périodes historiques et les questions qui se posent et qui sont propres donc à chacune de ces périodes voilà bon je vais m'arrêter là peut-être après je vais répondre à des questions merci 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 beaucoup il n'en reste un petit peu de temps pour lancer la discussion donc bon alors moi j'ai une petite question juste sur ce point ce dernier point sur lequel tu avais fait à la fin sur la question de l'appropriation enfin du lien entre lutte des femmes et lutte écolo est-ce que tu retrouves déjà dès le début ce discours qui émerge maintenant de façon très forte sur la femme la terre ces discours que tu as aussi beaucoup autour des populations autochtones la mer féconde la terre etc ou est-ce que c'est un discours qui apparaît beaucoup plus tard quand tu vois ça apparaît un peu en fait dans la lutte de Klogov par exemple mais pas de manière pas de la manière pas de cette manière là en fait pas de la manière pas l'idée de la terre pas l'idée pas l'idée d'essentialiser de la terre on va dire enfin ce que tu décris comme on peut le connaître aujourd'hui mais il y a quand même cette idée de enfin c'est plutôt l'idée autour de la notion de cadre de vie de qui est responsable finalement du cadre de vie en général donc ça apparaît un peu comme ça mais pas pas naturalisé comme ça enfin à ma connaissance après encore une fois je suis dedans donc il faut que moi je veux dire ça sur l'exemple de 79 il y a des femmes qui revendiquent leur place dans le syndicat en tant que c'est pas mon foyer en fait tu dis que t'en as trouvé plusieurs en fait des exemples comme ça est-ce que les réactions est-ce que la construction des argumentaires du point de vue des femmes et est-ce que les réactions des syndicats varient ou est-ce qu'on est toujours sur le même registre en fait alors les exemples antérieurs c'est donc ceux qui ont été travaillés par Vincent Porel sur Brest et Jouer les Tours où il y a eu deux collectifs aussi de femmes qui se sont organisées en tant que travailleuses au foyer et je sais pas si elles ont demandé leur affiliation syndicale elles se sont organisées en tant que travailleuses au foyer mais je suis pas sûre qu'elles avaient demandé là donc en fait il faudrait que je regarde ce qu'en disait Vincent moi j'ai pas regardé les archives par rapport à ça si elles avaient été jusqu'à demander leur affiliation syndicale je suis pas sûre donc je sais pas mais en tout cas enfin voilà en tout cas cet exemple c'est très clair que c'est la demande d'une affiliation syndicale mais il faudrait que je creuse sur ce qu'elles avaient demandé et celles qui l'ont pas forcément demandé elles ont revendiqué quand même l'idée d'un syndicat c'est ça d'une organisation de travailleuses ouais 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 carrément ouais mais elles ont pas forcément demandé leur affiliation à la CFDT en tant que et tu sais s'il y a eu des débats à la CFDT quand l'affiliation a été demandée bah alors j'imagine que oui mais dans les archives il y a juste les échanges de courrier en fait pour le coup il faudrait il faudrait essayer de faire un peu d'histoire orale et essayer d'avoir d'autres infos parce que là ce qu'on retrouve dans la boîte c'est uniquement tous les échanges de courrier après la question que moi je me pose c'est justement enfin là j'aimerais bien discuter du coup avec une des femmes d'Alstom en l'occurrence et du coup d'avoir des infos par rapport à ça mais sinon pour le moment dans la boîte il n'y a que des échanges de courrier donc on a quand même tous les arguments qui sont défendus mais du coup est-ce que quel débat ça a suscité en interne avant que le courrier était envoyé ça je sais pas sur la CFDT j'avais lu que peut-être au moment où elle consorte des unions locales en union enfin professionnelle de base j'avais lu c'était un peu avec une idée d'ouverture justement sur ce cadre de vie et d'ouverture sur les femmes au foyer dans la CFDT et du coup peut-être tu trouveras des traces concrètes de ce qui a été fait ouais ouais je suis dedans en fait j'ai écrit jusqu'aux années jusqu'à 67 et après il y a tout le moment j'ai plein plein d'archives sur le cadre de vie dans les années 70 mais effectivement c'est la seule personne qui a voté sur cette idée là c'est Renaud Obeco pour le moment mais plutôt voilà dans l'acception écologiste et du coup moi mon idée c'est d'essayer de montrer aussi la question de la place des femmes là-dedans quoi et du travail reproductif là-dedans et effectivement après dans les années 70 c'est beaucoup plus là au moment où j'en parle ce que je citais de Jeannette Law tout à l'heure c'est vraiment encore tôt c'est dans les années 60 et du coup il n'y a pas encore de structure nationale du cadre de vie ça apparaît qu'en 70 et après du coup il y a une activité de la structure cadre de vie de la CFDT qui est mise en place avec effectivement des actions locales des réunions nationales des débats etc donc ça j'ai prévu de m'y pencher je voulais savoir sur la division sexuelle du travail si c'est une sorte d'auto-organisation des femmes qui est réunis dans les réunions de structure ou si c'est clairement organisé par la direction syndicale alors est-ce que tu peux redire le début de la question la division du travail militant ils définissent ils comptent les tâches enfin en fait ils définissent déjà toutes les tâches ça fait plus d'une trentaine de tâches donc par exemple faire le café prendre la parole en réunion prendre le mégaphone aller chercher la banderole enfin ils définissent toutes les tâches ils regardent qui fait quelle tâche en fait combien est-ce que c'est des tâches qui sont masculines féminines majoritairement masculines majoritairement féminines et en fait évidemment la conclusion c'est aussi que les tâches qui sont plus valorisées plus proches du pouvoir c'est des tâches qui sont du coup majoritairement enfin masculines et les tâches qui sont les plus dévalorisées sont féminines alors après ils notent aussi plein d'éléments parce qu'ils soulignent aussi l'absence de femmes par exemple en fait les seules femmes impliquées dans ce mouvement des chômeurs c'est donc des femmes qui ont des enfants de plus de 18 ans ou des célibataires sans enfants par exemple et enfin voilà en gros ils notent aussi tout ça c'est à dire la composition du mouvement combien il y a de femmes dans le mouvement en fait il y a 30% de femmes dans le mouvement un truc comme ça et c'est du coup principalement du coup des femmes qui enfin en tout cas qui n'ont pas d'enfants en bas âge qui peuvent s'impliquer donc en fait il y a tout un tout un travail quantitatif qui est fait par les sociologues sur le mouvement donc c'est pas c'est pas une structuration auto-organisée en fait mais évidemment en fait après ce que fait Xavier Dinoza c'est aussi le produit des luttes et c'est aussi le produit des luttes féministes par exemple l'IPO féminin et toute la mobilisation de l'IP de 73 soit 73-76 vous connaissez peut-être cette vidéo où Monique de l'IP remplace du coup femme par arabe et homme par blanc qui du coup rend compte de la division sexuelle et du travail militant dans la grève de l'IP mais avec un aspect assez choquant en fait pour l'époque enfin ça serait un peu intéressant aussi de voir après les réceptions machin mais en fonction des périodes mais en tout cas cette idée là l'idée que c'est dégueulasse la répartition des tâches dans le cadre de la lutte elle existe dans les années 70 sous l'influence de la contestation féministe et sur comment elle se répercute aussi dans les grèves notamment chez l'IP mais il n'y a pas la conceptualisation division sexuelle et travail militant mais par contre ce qu'elles font à l'IP c'est qu'elles s'organisent en collectif là oui elles s'auto-organisent en collectif et du coup après elles écrivent la brochure l'hypo féminin où elles dénoncent un certain nombre de choses dans l'organisation de la grève dans les choix qui sont faits etc et dans la l'ordre des valorisations oui moi je peux compléter un peu ce que vous avez dit par rapport au mouvement des chumeurs Valérie parce que moi j'en fais partie Valérie elle était plutôt en région parisienne elle était plutôt en Bretagne effectivement les femmes elles étaient elles étaient au centre c'était la moitié-moitié quasiment et leur rôle il a été très important c'était vraiment au niveau de faire vivre les collectifs avec une convivialité avec des repas avec des toutes sortes de choses qu'elles pouvaient confectionner même au niveau de la cuisine ou de l'animation de soirée etc et aussi un peu du secrétariat et par contre les hommes ils étaient très majoritaires c'était dans les marches des chômains c'est eux qui marchaient qui organisaient les marches du chômage il y avait très peu de femmes qui participaient dans les marches mais ça se comprend aussi pourquoi parce qu'il fallait il fallait quitter pratiquement sa vie quotidienne si elles avaient des enfants c'était pas possible etc donc l'autre chose que j'ai noté je ne sais pas si je n'ai pas assisté à tout ce que vous avez dit donc je ne sais pas si vous avez parlé des luttes des travailleurs domestiques dans les années 60 parce qu'il y a eu un syndicat il y a eu un syndicat de travailleurs domestiques qui je crois en fait c'était pas encore la CNT il me semble mais c'était quand même un syndicat proche du catholicisme et où il y avait beaucoup d'espagnols à l'époque parce que c'était dans des années 60 c'était encore des femmes françaises et espagnoles et surtout et après dans les années 70 la composition a totalement changé au niveau bon parce que l'hériture a vu arriver toutes les femmes madrédines même après des pays blestes et africaines etc et à partir de ce moment là c'est devenu complètement différent et je crois que le syndicat a quand même un peu reculé et il y a eu par contre la CFDT a quand même réussi à refaire démarrer un syndicat alors c'est un syndicat des salariés plus particuliers employeurs mais donc le regroupement paraît quand même plus difficile dans ces domaines là oui bah j'en avais pas parlé mais effectivement il y a c'est beaucoup et il y a aussi d'ailleurs un lien pareil avec la JOC et la JAC qui organisent qui ont une préoccupation dès les années 50 pour l'organisation justement des travailleuses domestiques après il y a dans les années 70 toute la mobilisation des travailleuses familiales aussi qui voilà pareil qui dénoncent aussi une forme de déqualification un statut qui demandent un statut enfin en fait il y a plein d'enjeux autour de demander aussi un statut par exemple la JAC j'en ai pas du tout parlé mais la JAC organise les servantes de fermes aussi et bon d'ailleurs la JAC ambitionne d'organiser les filles de Châtelain les servantes de fermes et bon le gros de la JAC c'est les petits exploitants quoi et du coup forcément bah des fois c'est pas on le sent qu'il y a des tensions mais du coup il y a tout tout l'enjeu justement de faire reconnaître ce métier de servante de ferme et aussi d'ailleurs d'ouvrière agricole etc c'est le même le même service qui s'en occupe mais il y a une préoccupation très importante de l'action catholique spécialisée pour effectivement les domestiques de l'après-guerre et toute une organisation autour de ça et de avec l'idée de de reconnaître la qualification il y a même le pape qui reçoit toutes les servantes de ferme alors c'est en quelle année déjà toutes les servantes de ferme italienne je crois dans 1960 un truc comme ça enfin je ne me souviens plus bien mais vraiment dans cette période-là avec l'idée de 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 voilà de rendre de qualifier enfin de de faire valoir aussi la qualification et de donner aussi d'ailleurs une convention collective et il y a toute cette toute cette question-là derrière sur tous ces métiers-là et par exemple sur l'action de travailleuses familiales il y a tout un enjeu alors là vraiment je suis en plein dedans et je n'ai pas encore bien démêlé sur les travailleuses familiales mais je les ai vues plein de fois et il y a plein de mobilisations dans les années 70 autour de de cette idée de quelle qualification pour les travailleuses familiales etc donc les travailleuses familiales qui sont là pour remplacer du coup des mères qui par exemple sont malades ou sont pas en capacité de s'occuper de leurs enfants à un moment donné et donc qui viennent temporairement dans les familles et du coup enfin bon il y a tout un débat il faudrait que je sors autour du bénévolat autour de ces questions-là mais pour le moment c'est encore trop flou dans ma tête parce que j'ai pas encore tout bien déplouillé là-dessus je voudrais préciser c'est quoi les revendications qui d'accord on a parlé beaucoup de l'hôpital par exemple je trouve un peu large mais on n'entend pas forcément dans les revendications syndicales est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que l'hôpital et qu'est-ce qu'elles ont gagné dans ce que tu as présenté il y a quelques exemples de ce que tu as maintenant par exemple tu as cité les femmes au foyer qui ont demandé à la CNP de les organiser donc ça s'est pas fait mais du coup enfin il y a des textes qui ont montré à l'heure de l'indication ou tu vois j'ai l'impression qu'aujourd'hui nos syndicats on vendique énormément tu vois de salaire d'emploi mais finalement c'est peut-être un peu malambiqué je peux poser la question pourquoi c'est plutôt des collectifs qui vont se former j'ai vu aussi la bibliothèque dans ce que tu as dit le fait que ce soit que les femmes fassent plutôt des collectifs que des syndicats dans les syndicats tu vois voilà est-ce que tu peux préciser dans la première question qu'elles sont vraiment dans l'authentication est-ce que c'est c'est clair dans tout un tas de luttes c'est très clair bon là en l'occurrence sur l'exemple de l'Alstom je pense que ça n'a pas été publicisé parce que ça s'est fait en interne il y a eu des courriers envoyés par les épouses des grévistes et ensuite il y a eu des échanges en fait de courriers entre la confédération et le collectif et donc il n'y a pas eu de publicisation de ça après il y a eu de la publicisation par exemple de leur implication en tant que soutien aux grévistes pendant la grève ça il y a eu des articles de presse et tout en tant que voilà on vit ce que vivent nos maris on est concerné et du coup on s'implique donc là à ce moment-là il n'y avait pas forcément la revendication du syndicat après en fait en fonction des luttes oui les revendications sont quand même souvent très claires sur là par exemple les élèves infirmières c'est très clair il y a il y a des revendications très claires d'être payées pendant leurs études quoi enfin voilà et notamment pendant les stages où elles font un boulot d'infirmière diplômée je vais rentrer en contact avec une femme d'Alstom justement pour avoir plus d'éléments elles ont donc elles ont construit une banderole elles sont apparues en tant que telles dans les manifestations en tant que femmes de grévistes et elles se sont organisées pour soutenir la mobilisation après elles ont participé à toutes les opérations locales après plus précisément à ce stade je peux pas te dire parce que justement je dois rentrer enfin voilà j'ai essayé de contacter quelqu'un et est-ce que tu as trouvé d'autres écrits sur l'histoire du salaire selon qu'on passe garder ses enfants ou je sais pas c'est pas un mystique alors là c'est pas possible t'as une idée que quand tu gardes tes enfants t'appelles salaires et que les c'est la manière dont elles elles argumentent pour justement obtenir leur affiliation syndicale et il y a des écrits là-dessus aussi bah pas il y a ces écrits-là que je trouve intéressants mais pas d'autres pas d'autres écrits d'autres écrits je veux dire de l'Alstom tu as pas des transcriptions de discussions non 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 tu vois des tracts non de transcriptions de discussions non ça j'ai pas j'ai juste comment dans les deux mois ouais je pense que enfin là j'ai des échanges de courrier mais pour le moment j'ai que des échanges de courrier entre le féminin et le féminisme où est-ce que ça va être le féminin où est-ce que commence le féminisme c'est très difficile à délimiter de manière très précise en fait et du coup moi c'est ça qui m'intéresse pas mal la prochaine séance c'est le 4 avril ce sera justement en fait avec le ministre de l'Ordre du Concierge ce sera justement sur les luttes autour du salaire au travail ménager qui sera animée très probablement par le monde de nouveau merci beaucoup Fanny merci 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 merci